... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer. 5 morts et 1 blessés dans une avalanche près d'Orsière Merlette dans les Hautes-Alpes. On ne connaît pas encore les raisons du drame. Les députés examinent à partir d'aujourd'hui une réforme des prestations compensatoires. Ce système avait provoqué des situations dramatiques après certains divorces. L'abbé Morel devant les assises de l'Aveyron depuis aujourd'hui. Il y est jugé pour viol sur trois de ses anciens élèves mineurs. Enfin, Pierre Méhagneri, Bernard Besson et Jacques Barraud condamnés à de la prison avec sursis dans l'affaire du financement occulte du CDS. Mais d'abord cet accident dramatique très tôt ce matin sur l'autoroute entre Nancy et Metz. Deux voitures se sont percutées de plein fouet. Cinq personnes ont été tuées dont un couple et deux de ses enfants. C'est un conducteur qui roulait à contresens qui est à l'origine du drame. Un appel à témoins a d'ailleurs été lancé pour tenter de reconstituer les circonstances exactes de l'accident. Sonia Amiel, Alexandre Dupont. Le choc frontal a été d'une violence inouïe. Il était 4h30 ce matin sur l'autoroute à 31 entre Metz et Nancy lorsque le véhicule qui roulait à contresens a percuté la deuxième voiture ne laissant aucune chance à ses cinq occupants. De cette famille qui partait en vacances, il ne reste aujourd'hui qu'un enfant de 6 ans hospitalisé dans un état grave. Les parents et deux des enfants sont morts sur le coup, tout comme le jeune homme de 29 ans qui conduisait la voiture folle. Pourquoi a-t-il pris cette autoroute à contresens pour les gendarmes ? C'est une personne qui n'a pas pris conscience de l'accès d'une bretelle et qui se retrouve en contresens. Mais bon, là, apparemment, la personne avait déjà circulé quand même plusieurs kilomètres. Donc on ne peut pas déterminer réellement la raison. Ce type d'accident est bien plus fréquent qu'on ne le pense. En 1999, sur les autoroutes françaises, un accident mortel sur 20 est causé par un véhicule roulant sans s'inverse ou en marche arrière, sans compter les routes nationales à 4 voies. Pour la prévention routière, le principal responsable reste le conducteur et la parade bien difficile à trouver aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherches sur des systèmes de détection de ce type d'incident. La principale difficulté à résoudre, c'est qu'ils doivent être extrêmement rapides puisque pratiquement, il faut que l'incident soit décelé en une minute et la réaction en deux minutes. C'est très rare qu'un véhicule roule plus de deux minutes à contresens sans en percuter un autre. Petite amélioration, grâce au téléphone portable, aujourd'hui l'alerte se fait beaucoup plus rapidement, mais le danger reste entier. Après la Suisse et l'Italie, la France est donc à son tour touchée par les avalanches. Une coulée de neige a fait 5 morts et 1 blessés à Prapic, près d'Orsière-Merlette, dans les Hautes-Alpes. Le drame s'est déroulé hors du domaine skiable et pour des raisons encore inconnues. Reportage sur place de Michel Serran, récit Magali Serre. C'est vers 15h cet après-midi que l'alerte a été donnée par l'un des 7 randonneurs sortis indemne de l'avalanche. Les skieurs partis ce matin de la petite station de Prapic ont été fauchés par une coulée de neige. Elle se serait détachée à 200 mètres au-dessus du groupe. 6 personnes ont été emportées, 5 sont décédées, 1 est grièvement blessée. Moi je l'ai vu comme les autres aussi l'ont vu certainement. J'ai couru pour essayer de me mettre le plus possible à l'abri. Et j'y suis arrivé. L'avalanche est passé entre 5 et 10 mètres derrière moi. Et quand je me suis retourné, le temps que je me retourne, que j'aille me mettre à l'abri, l'avalanche était finie, j'ai appelé, personne n'a répondu. Le groupe était originaire de la région. Il progressait sur une randonnée difficile, mais qui ne comportait pas de risques particuliers. Mais aujourd'hui, les événements nous rappellent que la montagne reste malgré tout un lieu dangereux et qu'il convient d'approcher avec beaucoup de prudence. Et malheureusement, aujourd'hui, nous en vivons la petite expérience. Les randonneurs disposaient d'un équipement anti-avalanche. C'est ce qui aurait permis de sauver l'un d'entre eux. L'enquête dira s'ils avaient respecté toutes les mesures de sécurité. Et puis cette fois, à l'Alpe d'Oes, un jeune surfeur américain qui a déclenché une avalanche dimanche dernier en faisant du hors-piste sera poursuivi pour mise en danger d'autrui. Il risque un an de prison et 100 000 francs d'amende. Le gouvernement réunissait aujourd'hui un comité national de sécurité sanitaire. Il a bien sûr été question de la listeriose. 11 fabricants de langues de port en gelée font d'ailleurs actuellement l'objet d'une enquête. On a aussi abordé le dossier de la vache folle. Et contrairement aux Etats-Unis, au Canada et au Japon, la France a décidé de ne pas exclure des dons du sang les personnes ayant séjourné en Grande-Bretagne. Le gouvernement met en avant le fait que la contamination par transfusion n'a jamais été scientifiquement prouvée. Marc Dana, Jean-Pierre Eichmann. Les soucis de santé publique au gouvernement, on connaît. Ce matin, au comité de sécurité sanitaire, on s'est changé d'un bout à l'autre de la table des dossiers plutôt brûlants. Après la listeriose, place à la vache folle. Pas question de suivre l'exemple d'autres pays industrialisés qui ont décidé d'exclure de leurs dons les personnes ayant séjourné durablement au Royaume-Uni. Selon le dernier rapport d'experts, pour l'instant, une contamination par le sang n'est pas scientifiquement démontrée. Pourtant, on n'a pas encore prouvé le contraire. Le risque est un risque potentiel, un risque virtuel qui n'est pas prouvé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais il n'y a aucune preuve que le prion soit véhiculé par le sang ni même par des produits dérivés du sang. Plus on veut réduire le risque d'exposition, plus il faudrait exclure de donneurs. On va se trouver confronté à un manque de produits sanguins qui là, cette fois-ci, est un vrai risque en termes pour les patients qui ont besoin de ces produits sanguins. Car exclure les personnes ayant séjourné outre-manche, c'est perdre 5 à 10% de donneurs et entraîner peut-être un risque accru de contamination réelle du sida et de l'hépatite B. Pourtant, de nombreuses inconnues demeurent. L'Association française des transfusés condamne ce statu quo, regrette un manque de concertation et craint que des informations ne soient dissimulées par le gouvernement. Quant à celle des hémophiles, elle réclame une remise en cause totale du système de prélèvement français. Un des modes de sécurité moderne de la transfusion sanguine serait probablement le don rémunéré. C'est une chose aussi qu'il faut examiner. Pourquoi le don rémunéré ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, les donneurs qu'on connaît sont surveillés médicalement et par conséquent, on connaît totalement leurs origines. Selon les connaissances actuelles, les probabilités de contamination par le sang sont infiles. Il faut l'espérer dans un pays ancien champion du monde de la consommation de bœuf britannique. Une bonne nouvelle pour les personnes âgées malades et qui préfèrent rester chez elles plutôt que d'être hospitalisées. Hier, la CNAM et les syndicats de médecins se sont en effet entendus sur une revalorisation des honoraires concernant ces visites un peu particulières. Une décision qui satisfait les médecins mais qui devrait aussi permettre à la Sécurité sociale de faire des économies. Martine Neck, Jean-Laurent Serrat. Après une matinée de consultation, pour le docteur Albi, c'est l'heure des visites à domicile. En général, elle n'en fait qu'une ou deux par jour, pas plus. Le cabinet où elle travaille, avec trois associés, est ouvert six jours par semaine et il est rarement vide. Selon ce médecin, la charge de travail est telle que, sauf en cas d'urgence, les visites à domicile sont une perte de temps pénalisante à la fois pour les patients et pour le cabinet. Quand vous vous déplacez, vous passez au moins un quart d'heure à aller-retour dans les transports à pied ou en voiture. Et donc, c'est vrai que pour une entreprise comme le cabinet médical, de travailler à son cabinet, c'est quand même plus rationnel sur le plan strictement économique. Oui, elle-même ! À 85 ans, Mme Rambaud a subi de multiples opérations suite à plusieurs cancers. Elle est toujours sous haute surveillance médicale et c'est le docteur Albi qui assure les visites, ce qui lui a permis d'éviter de longues hospitalisations. Pour le malade, c'est très sécurisant. L'hospitalisation qui est toujours quand même assez pénible. Même des examens d'une journée, moi, je suis fatiguée, ma tension le soir est montée. La Caisse d'assurance maladie a décidé d'augmenter de 60 francs le tarif de ses visites auprès de personnes âgées atteintes de maladies graves. Une hausse importante, le prix à payer pour que les médecins retrouvent le chemin de ces malades. Je trouve que la Sécurité sociale ne remplirait pas son rôle et sa mission si elle laissait au bord du chemin une partie de la population qui n'aurait plus que comme seul recours de partir en établissement. Mais cette hausse ne s'applique pas aux maisons de retraite où les médecins sont souvent attachés à l'établissement. Elle ne coûtera pas un centime de plus aux malades puisqu'elle ne concerne que les patients pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Les députés planchent à partir de ce soir sur une réforme des prestations compensatoires accordées régulièrement en cas de divorce. Ces prestations, qui étaient jusqu'alors données à vie, devraient devenir révisables, notamment en cas de maladie, de chômage ou encore de remariage. Il faut dire que le système avait abouti à des situations dramatiques et tout ne sera d'ailleurs pas réglé à l'issue du débat. Exemple avec le reportage d'Élise Galland et Benoît Véran. Anne est veuve depuis 7 ans. A la mort de son mari, elle hérite avec surprise de la prestation compensatoire qu'il versait à son ex-femme. Des versements destinés à compenser la perte de niveau de vie entraînée par le divorce. En 7 ans, les revenus d'Anne ne lui ont jamais permis de régler les indemnités à la précédente épouse. Celle-ci lui réclame toujours aujourd'hui les 300 000 francs à payer, une dette qui ne cesse d'empoisonner la vie d'Anne. J'ai tout perdu. Même une partie de moi-même. Parce que depuis, je ne saurais plus. Je suis dépressive parce que je suis en pleine inquiétude. Mais c'est dû à quoi ? À une loi qui est perverse. La situation d'Anne, qui en change sa petite-fille, est d'autant plus difficile qu'elle ne perçoit pas la retraite de son mari militaire de carrière. La pension de réversion, estimée à plus de 10 000 francs mensuels, est en effet versée à la première épouse. Anne n'a aujourd'hui droit à rien. Ce soir, elle va à l'Assemblée nationale écouter la réforme des prestations compensatoires. Choquée que les députés ne veuillent pas annuler la transmissibilité. Je suis trahie, angoissée. Et puis, bon, j'ai comme un nuage d'espoir. Je dis peut-être que ce soir, ils vont changer. Ils auront un peu de conscience, un peu, et qu'ils vont changer à la dernière minute. Un changement qui est la seule solution pour elle. Car s'il y a 50 ans, Anne est repartie de zéro, travaillant comme agent d'entretien dans une mairie après plusieurs contrats emploi-solidarité. Son salaire ne lui permettra jamais d'honorer la dette dont elle a hérité. La nouvelle carte scolaire a été révélée hier par le gouvernement et Claude Allègre a notamment annoncé la création de 350 postes d'enseignants supplémentaires. C'est beaucoup moins que ce qu'espéraient les syndicats ou les parents d'élèves. Mais certaines académies sont mieux loties que d'autres. Dans le Val-d'Oise, par exemple, les circonstances imposaient un renforcement des effectifs. Réponse avec Nathalie Pérez et Laurence Woh. La carte scolaire, chaque année un vrai casse-tête pour les inspecteurs d'académie. Pour obtenir du ministère des postes supplémentaires, il faut d'abord enregistrer de nouvelles inscriptions d'élèves. Mais il faut également tenir compte du milieu. Plus il est défavorisé, plus l'effort sera mis sur les moyens. Exemple dans le Val-d'Oise, l'un des départements les plus difficiles en France. 250 écoles sont en zone d'éducation prioritaire et 75% des élèves sont issus de milieux pauvres. Par exemple, dans un département comme celui-ci, il y a beaucoup d'enfants de nomades. Il faut que je prévoie des postes aussi pour scolariser les enfants des nomades. Il y a beaucoup d'enfants primes ou arrivants, des enfants qui arrivent et qui ne parlent pas la langue. Il faut que je prévoie aussi un certain nombre de postes pour leur donner les bases de la langue française. Tout ça, ça fait partie de la carte scolaire. Nous perdons des élèves et nous allons avoir des postes en dépit de cette perte d'élèves parce que le ministère veut faire un effort particulier pour une population qui est assez difficile. Des postes supplémentaires occupés par des enseignants venant d'autres départements. Un redéploiement dénoncé chaque année par les parents d'élèves et les enseignants qui demandent de nouvelles embauches. Venu du fait que les budgets ne votent pas le moyen nouveau, c'est le cas pour la rentrée prochaine, l'administration habille Pierre pour des habillés Paul. Et donc, il y a des endroits où des moyens sont retirés sans grande justification pour les donner à d'autres où il y a davantage d'élèves à prendre en charge. Donc, c'est très explosif, la carte scolaire. Mais de son côté, le ministère de l'Éducation affirme que depuis 1991, il y a chaque année en France de moins en moins d'élèves. A la rentrée prochaine, il y en aura encore 20 000 en moins. Le nombre d'enseignants étant maintenu, on estime que cela fera 900 postes à redéployer l'an prochain. Donc, 900 postes supplémentaires, selon le ministère. Le procès de l'abbé Morel s'est ouvert aujourd'hui aux assises de l'Aveyron. L'ecclésiastique est accusé de viol et d'agression sexuelle sur trois de ses anciens élèves, alors âgés de 10 à 13 ans. Les faits avaient été dénoncés par l'intermédiaire de lettres anonymes. Et aujourd'hui, l'accusé évoque une cabale. Sur place, Rosanne Avanissian. Qui est véritablement Jean-Lucien Morel ? Un pédophile qui a violé et agressé sexuellement trois de ses jeunes élèves ou un innocent, victime d'une cabale, visant à le destituer de son poste de directeur d'école, à Mur de Barès ? A la barre, l'homme est clair, posé, minutieux. Il a 71 ans, souffre d'une maladie cardiaque et n'y en bloque tout ce qu'on lui reproche. L'expert psychiatrique le présentera comme un individu très intelligent, sans pathologie mentale, mais avec quelques traits de perversité. Un expert psychiatrique qui s'exprime juste après l'audition de la sœur du prévenu. On l'a toujours soutenu et il n'est pas question de soutenir. Je sais qu'il est dénoncé. Je lui ai confié nos enfants quand il est au collège. J'ai travaillé au collège avec lui. Je n'ai rien à lui reprocher. Sur le banc de la partie civile, deux enfants ont assisté avec beaucoup d'attention à cette première journée d'audience. Vendredi, avec un troisième mineur, ils témoigneront en huit clous. Personne ne voulait croire que cet homme était capable de faire des choses pareilles. Et bon, c'était nous qu'on avait un enfant qui était menteur, un enfant qui était débile, un enfant qui était... En fait, tout, tout, tout. On a vécu un calvaire et je veux que tout le monde sache ce qu'on a vécu parce qu'on a été ridiculisé d'une manière inimaginable. Je ne sais pas la tournure qu'on prend dans le procès. J'ai confiance en la justice et je demande que mon fils soit entendu. Et quand je pense à mon fils, je pense à tous ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'être entendus aujourd'hui. D'ici là, près de 90 témoins sont appelés à la barre devant les trois femmes et les six hommes du jury de la cour d'assises de Rodez. Politique et affaires et Edith Cresson seraient à son tour mis en cause dans l'affaire Elf. D'après nos confrères du Monde, une société fondée par l'ancien Premier ministre aurait reçu 3 millions de francs d'une filiale du groupe pétrolier. Il s'agirait là encore de l'implantation de la raffinerie à Léonard en ex-Allemagne de l'Est. Et puis d'autre part, les juges d'instruction chargés de l'affaire Elf ont lancé aujourd'hui une commission rogatoire internationale aux Philippines pour tenter de localiser Alfred Sirven, ex-numéro 2 d'Elf, en fuite depuis maintenant 3 ans. Les trois anciens ministres du CDS ont été condamnés aujourd'hui à des peines de prison avec sursis dans l'affaire du financement occulte de leur parti. Pierre Meheniori, Jacques Barraud et Bernard Bosson qui devraient pourtant bénéficier d'une amnistie immédiate puisque les peines sont inférieures à 9 mois de prison avec sursis. Explication Pierre Didier Jean-Bernard ailleurs. Pierre Meheniori, garde des Sceaux de 1993 à 1995, est le seul des trois anciens ministres jugés pour le financement illégal du CDS à être revenu aujourd'hui devant le tribunal à l'heure de la décision. Jacques Barraud, ancien ministre du travail dans le gouvernement Juppé, Bernard Bosson, qui fut ministre des Transports, ne se sont pas déplacés. Les trois hommes politiques centristes ainsi que quatre autres prévenus étaient jugés pour avoir financé leur parti par le biais d'une caisse noire alimentée depuis des comptes suisses. L'instruction avait établi que 25 millions de francs occultes avaient ainsi circulé. Mais la plus grande partie de ces actes délictueux était couverte par les lois d'amnistie votées par le Parlement en matière de financement politique. Finalement, le tribunal a prononcé des peines avec sursis inférieures ou égales à huit mois, donc tout amnistiable. Compte tenu de la remise en ordre du CDS à laquelle j'ai opéré, je trouve la décision du tribunal sévère, même si j'ai conscience qu'ils ont volontairement choisi une peine amnistiée. Ce qui personnellement me réjouit, c'est que tout le monde est sur le même plan. Tout le monde. Aussi bien l'exécutant de bonne foi, votre serviteur, que les chefs du parti. Tout le monde a été placé sur le même plan. S'il n'y a pas d'appel du parquet dans le délai de 10 jours, plus personne ne pourra jamais reprocher ni à M. François-Maurice ni à aucun des ministres ce qui vient d'être décidé. C'est terminé. Condamnation pour recel d'abus de confiance, mais condamnation symbolique, très vraisemblablement effacée dans quelques jours des casiers judiciaires. En revanche, l'amnistie ne couvrira pas la condamnation aux civils. Les 7 prévenus devront payer solidairement 5 millions de francs à une entreprise qui s'était portée partie civile après avoir dû financer le parti centriste. Jean-Marie Le Pen déchut de son mandat du conseil régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le président du Front National avait été condamné, je vous le rappelle, à un an d'inéligibilité, 3 mois de prison avec sursis et 5 000 francs d'amende à la suite de son altercation avec le maire socialiste de Mantes-la-Ville, Annette Pelvaste-Berjal. Manifestation aujourd'hui à Paris. Des intellectuels se sont mobilisés pour dénoncer la situation en Tchétchénie. Il faut dire que depuis quelques jours, les témoignages d'exaction ou de torture se multiplient. Aujourd'hui, le gouvernement français a même évoqué la possibilité d'un arrêt de la coopération entre l'Union européenne et la Russie pour répondre à l'attitude de Moscou qui poursuit enlassablement son offensive. Et justement, aujourd'hui, médecins du monde fait état de nombreux témoignages. Tous confirment l'extrême cruauté et l'inhumanité des troupes russes vis-à-vis des civils en Tchétchénie. Un rapport qui intervient le jour anniversaire de la déportation des Tchétchènes par Staline il y a 56 ans. Isabelle Sabourot. Elle réclame le départ des troupes russes. Ces femmes réfugiées en Ingouchi commémorent le triste anniversaire de la déportation de leur peuple par Staline il y a 56 ans. Aujourd'hui, Poutine est au pouvoir. Et plus de 200 000 civils ont dû fuir leur pays. Pour les Tchétchènes, l'histoire se répète. Une date anniversaire choisie par médecins du monde pour dévoiler son rapport. Il confirme les tortures pratiquées dans ce camp de filtration dont le seul nom évoque la terreur Tcherno-Kosovo. Ici sont détenues les personnes soupçonnées d'avoir combattu aux côtés des indépendantistes mais contrairement à ce que semblent montrer ces images filmées par la télévision russe, ici, les coups, les viols sont manées courantes. Le docteur Guy Cossé a pu examiner l'un des premiers escapés de Tcherno-Kosovo. Ça a été 20 jours d'humiliation via 20 jours de détention terrible et il nous a raconté en effet tout ce qu'il subissait au quotidien comme sévice, comme il était battu, il avait des conditions de vie absolument épouvantables et puis cette espèce de stress permanent de ne pas savoir si on va être exécuté pour n'importe quoi ou être déplacé vers une prison encore plus terrible. Médecins du Monde confirme aussi le pilonnage systématique des villages au sud. Selon des témoignages, plus de 100 000 civils fusillés par des mercenaires russes, autant de crimes dans l'indifférence quasi générale. Tous les témoignages que nous avons montrent qu'il y a des crimes de guerre pour le moins, voire même par leur caractère organisé et systématique, des crimes contre l'humanité. Ce rapport, une cinquantaine de pages pour exiger le libre accès de l'aide humanitaire et l'arrêt immédiat des violations des droits de l'homme qui se listent au quotidien dans ces dessins d'enfants recueillis dans les camps de réfugiés. Nombreuses manifestations aujourd'hui en Espagne au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à un élu socialiste et à son garde du corps, une explosion à la voiture piégée attribuée par les enquêteurs à l'ETA. Les obsèques du député se sont déroulés aujourd'hui à Madrid en présence d'une foule très importante et puis dans de nombreuses villes des centaines de personnes se sont rassemblées silencieusement. C'était notamment le cas à Vitoria, le lieu du drame où le premier ministre José Maria Asnar s'est joint au cortège. Les Etats-Unis sont accusés d'espionner depuis des années les relations économiques européennes. Ils se serviraient pour cela d'un réseau d'antennes prévues à l'origine pour surveiller les soviétiques pendant la guerre froide. C'est un journaliste indépendant britannique qui est à l'origine de ces révélations. Il a présenté aujourd'hui un rapport devant les députés européens qui sont effarés de l'ampleur du dispositif et de ses méfaits. Patrick Ester, Pascal Verdeau, Loïc Lemoyne. Dans le nord de la Grande-Bretagne, il est une base ultra-secrète. Son nom ne figure sur aucune carte et pour cause. Depuis 50 ans, elle sert à espionner toutes les communications radioélectriques du monde. Construite par les Américains dans le climat de terreur qui présidait durant la guerre froide. Ces antennes écoutaient jusqu'ici les troupes soviétiques. Pour éviter que d'éventuels observateurs ne puissent savoir dans quelle direction sont orientées les paraboles de réception, celles-ci sont dissimulées sous de vastes bulles de toile, des radeaux. La station d'écoute de Manwizil emploie aujourd'hui 2000 personnes pour les deux tiers des Américains. Elle dépend directement du plus secret des services secrets, la NSA, l'agence nationale de sécurité des Etats-Unis. L'installation est capable d'intercepter 3 milliards de communications par jour, communications téléphoniques, fax ou Internet. Ces antennes sont connectées à de très puissants ordinateurs qui disposent en mémoire d'un dictionnaire de mots-clés. A chaque fois que l'un de ces mots-clés, par exemple Clinton, intervient dans une communication ou dans un fax ou un telex, les ordinateurs vont enregistrer la communication et vont la traiter automatiquement sans que personne n'intervienne. Le réseau américano-britannique baptisé Echelon possède 6 bases dans le monde. Et comme écoutez les Russes ne présentent plus guère d'intérêt aujourd'hui, les Américains ont reconverti leur réseau en système d'espionnage industriel, ce qui leur a permis de remporter des contrats commerciaux de façon déloyale. Au détriment, par exemple, d'Airbus Industries ou de Thomson. C'est ce que Duncan Campbell est venu expliquer ce matin à la Commission des Libertés du Parlement européen. Je pense que l'Union européenne est prête à lutter. Cela dépend à présent de la volonté conjointe de l'Allemagne et de la France d'ouvrir le feu pour obtenir des protections plus fortes. Et pour beaucoup de députés européens, l'Angleterre serait bel et bien le cheval de Troie des Américains en Europe. Apparemment, il y a une complicité claire entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne. Donc nous sommes espionnés par un de nos amis. Moi, ça me dérange beaucoup. Non, le Royaume-Uni n'a pas trahi l'Europe, répondra un peu trop rapidement le Premier ministre Tony Blair. Le système échelon serait même déjà capable d'écouter votre téléphone portable. Nous sommes en train d'envisager de déposer une plainte au pénal pour violation de la vie privée devant les tribunaux britanniques. Nous sommes en train d'examiner cette possibilité. Nous allons le faire. Et si la commission d'enquête qui serait faite ici n'aboutit pas, j'espère bien que les tribunaux britanniques et plus tard les tribunaux américains donneront une suite favorable à cette plainte. Cet après-midi, à Paris, Elisabeth Guigou a confirmé que le problème était bien réel. Il semble en effet que ce réseau soit détourné à des fins d'espionnage économique et de veille concurrentielle et par conséquent, ceci appelle de notre part une particulière vigilance. Les ministres européens en débattront à Bruxelles le 30 mars. Tout de suite, l'actualité de votre région à demain 19h30. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada